La Bible en un an, la 211e journée, le livre de Jérémie, chapitre 3, verset 1, au chapitre 4, verset 18, le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 1 à 6, le livre des Proverbes, chapitres 20, verset 3 et 4, les Actes des Apôtres, chapitres 21, verset 1 à 16. Le livre de Jérémie, chapitre 3, si un homme renvoie sa femme et qu'elle le quitte pour devenir la femme d'un autre, cet homme retournerait-il encore vers elle? Le pays lui-même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostituée de nombreux amants et tu reviendrais à moi, déclare l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostituée? Tu te tenais sur les chemins, à leur disposition, comme l'arabe dans le désert. Tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les averses ont-elles été retenues et les dernières pluies ont-elles manquées? Pendant, tu as adopté l'aptitude obstinée d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, tu cries vers moi, mon père, c'est toi qui es l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il pour toujours sa colère? La conservera-t-il indéfiniment? Voilà comment tu t'es exprimée tout en continuant à faire le même. Tu en as été capable. À l'époque, du roi Josias, l'Éternel m'a dit, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je me disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa soeur, Judas, la traîtresse, en a été témoin. Alors, même que j'ai renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai constaté que sa soeur, Judas, la traîtresse, n'en a éprouvé aucune peur et qu'elle est allée se prostituer de la même manière. Le résultat, c'est qu'Israël a souillé le pays par la légèreté de sa prostitution et l'a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, ce n'est pas de tout son cœur que sa soeur, Judas, la traîtresse, est revenue vers moi, mais avec hypocrisie, déclare l'Éternel. L'Éternel m'a dit, l'infidèle Israël paraît innocente en comparaison de Judas, la traîtresse. Va crier ses paroles vers le nord. Va dire, reviens, infidèle Israël, déclare l'Éternel. Je ne jetterai pas un regard sévère sur vous, car moi je suis fidèle, déclare l'Éternel. Je ne garde pas ma colère pour toujours. Reconnais seulement ta faute. Oui, tu t'es révolté contre l'Éternel, ton Dieu. Tu t'es démené de tous côtés vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et tu n'as pas écouté ma voix, déclare l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, déclare l'Éternel, car c'est moi qui suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils prendront soin de vous avec la connaissance et le discernement nécessaire. Lorsque vous serez devenus nombreux, y auraient eu des enfants dans le pays, alors, déclare l'Éternel, on ne parlera plus de l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Elle ne viendra plus à la pensée, on ne se souviendra plus d'elle, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera pas une autre. À ce moment-là, on appellera Jérusalem « trône de l'Éternel ». Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem, au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur cœur mauvais. Alors, la communauté de Judas marchera avec celle d'Israël. Elles viendront ensemble du pays du Nord, jusqu'au pays que j'ai donné en héritage à Pous-en-Sècle. Je me disais, comme je voudrais te mettre au même rang que des fils, et te donner un pays de délice, l'héritage le plus beau parmi toutes les nations. Je me disais que tu m'appellerais mon père, et que tu ne te détournerais pas de moi. Pourtant, tout comme une femme trahit son compagnon, vous m'avez trahi, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les hauteurs. Ce sont les pleurs, les supplications des Israélites. C'est parce qu'ils ont perverti leur voix, parce qu'ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je guérirai votre tendance à l'infidélité. Nous voici, nous venons vers toi, car c'est toi qui es l'Éternel, notre Dieu. Oui, ce qui se passe sur les collines, le vacarme qu'on entend sur les montagnes, tout cela n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que le salue d'Israël. Depuis notre jeunesse, ce qui fait notre honte a dévoré le fruit du travail de nos ancêtres. Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Que notre honte soit notre lit et notre déshonneur notre couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos ancêtres, depuis notre jeunesse et jusqu'à aujourd'hui. Et nous n'avons pas écouté l'Éternel, notre Dieu. Le livre de Jérémie, chapitre 4 « Israël, si tu reviens, si tu reviens vers moi, déclare l'Éternel, si tu cesses de faire ce qui est horrible devant moi, si tu ne vagabondes plus de ci, de là, si tu prêtes serment en disant l'Éternel est vivant, avec vérité, droiture et justice, alors les nations se béniront les unes les autres grâce à lui. Elles tireront leur fierté de lui. » « En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne se met pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Sinon, ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Annoncez-le en Juda, proclamez-le à Jérusalem, dites, « Sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, rassemblez-vous et allons dans les villes portifiées. Dressez un étendard vers Sion, enfuyez-vous, ne vous arrêtez pas, car je fais moi-même venir du nord le malheur et un grand désastre. » Le lion s'élance de son taillis, le destructeur de nations est en marche. Il est sorti de chez lui pour dévaster ton pays. Tes villes tomberont en ruines et il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi habillez-vous de sac, lamentez-vous et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les prêtres seront consternés et les prophètes stupéfaits. J'ai dit, « Ah, Seigneur éternel, vraiment, tu as bien trompé ce peuple et Jérusalem, lorsque tu as dit, vous aurez la paix, alors que l'épée est prête à frapper leur vie. » À ce moment-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, « Un vent brûlant souffle des hauteurs du désert sur le chemin de la fille de mon peuple, mais non pour trier ni pour nettoyer le grain. C'est un vent impétueux qui vient de là-bas jusqu'à moi. Maintenant, je prononcerai moi-même des jugements contre eux. Voici que le destructeur monte comme une masse nuageuse. Ses chars sont comme une tempête, ses chevaux sont plus rapides que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes anéantis. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin d'être sauvée. Jusqu'à quand garderas-tu en toi des pensées de malheur? » Oui, une voix qui parle de dames annonce le malheur. Elle le proclame depuis la région montagneuse d'Éphraïne. « Rappelez-le aux nations, faites-le connaître à Jérusalem. Des assaillants viennent d'une terre lointaine. Ils font retentir leur voie contre les villes de Judas. Pareil à ceux qui gardent un champ, ils fondent sur Jérusalem de tous côtés, car elle s'est révoltée contre moi, déclare l'Éternel. » Voilà où ton amie t'a conduit et tes agissements. Voilà ce qui cause ton malheur. Oui, c'est une source d'amertume. Cela te va droit au cœur. Le livre des psaumes, chapitre 23, psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne m'enquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le livre des Proverbes, chapitre XX, c'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. À cause du froid, le paresseux ne l'aboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Acte des Apôtres, chapitre XXI. Après nous être séparés, nous avons pris la mer pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un bateau qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous sommes montés à bord et sommes partis. Arrivé en vue de l'île de Chypre, nous l'avons laissé à gauche, poursuivant notre route du côté de la Syrie pour débarquer à Tyre. Le bateau devait en effet décharger sa cargaison. Comme nous avons trouvé des disciples, nous sommes restés sept jours avec eux. Poussés par l'esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais une fois les sept jours passés, nous sommes repartis pour continuer notre route. Tous nous ont accompagnés avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous sommes agenouillés sur le rivage et avons prié. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous sommes montés sur le bateau tandis qu'ils retournaient chez eux. Mettant un terme à notre navigation, nous sommes allés de Tyre à Ptolémaïs, où nous avons salué les frères et sœurs et passé un jour avec eux. Nous sommes repartis le lendemain pour Césarée. Là, nous sommes entrés chez Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept, et nous avons logé chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains, et a dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-Juifs. » En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et avons dit « Que la volonté du Seigneur soit faite. » À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Mnaçon, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. Jérusalem, la film lui dit « mon âme, c'est het qui sait il y a laissé » collectible biaire à Jérusalem. Poude ch mijencoeur mais craqué avec dir보 Steve Rôm square. Merci.